... ... Moi j'avais à coeur, j'ai dit à sa nuit parce que j'avais suivi une formation sur l'identité que ça m'avait beaucoup touchée, ça m'avait transformée, ça m'avait vraiment challengée et donc je suis toujours en train de suivre cette formation et donc j'avais dit à lui, ah je serais contente de parler de ça afin que ces choses que je suis en train de découvrir, je puisse aussi les partager avec d'autres personnes afin que la vie de cette personne soit aussi impactée, Amen Alors, Emmanuel, est-ce que tu pourrais mettre un texte de base, vous savez parce que Abigail a été béni par David qui lui a dit, béni soit ton bon sens mais je pense que le bon sens ne peut pas être tout à fait effectif quand on ne connait pas qui on est, Amen Je vais vous donner un exemple qui est très d'actualité Et là, le prince Harry, il a quitté la famille royale, Amen Mais le prince Harry était conscient de qui il était Il n'a pas pu se lever un matin, c'est un monsieur qui est majeur, marié avec enfant mais du fait de son identité de prince de la famille royale Il ne pouvait pas décider du jour au lendemain, je me lève et je vais habiter où je veux, Amen Pourquoi ? Parce que quand on a une identité et qu'on est conscient de cette identité on est obligé de se comporter en fonction de cette identité Maintenant, si le prince Harry, malgré cette identité, n'était pas conscient de son identité il aurait pu se lever en disant, je quitte l'Angleterre, je n'ai de compte à rendre à personne Ça, c'est ce qui se passe avec les gens qui ne connaissent pas leur identité, Amen Mais le fait de connaître son identité a donné à ce prince du bon sens Il a fait une annonce en dehors des règles, mais après, il a dû s'ajuster Sa grand-mère a réajusté les choses Parce que quand on a son identité, le bon sens doit venir coiffer ça pour qu'on puisse jouir entièrement des bénéfices de son identité, Amen Il y a, je pense, un an, nous étions réunis ici autour du thème de l'héritage Et je pense qu'on avait dit aussi longtemps que l'héritier reste un enfant Il ne diffère en rien d'un esclave, quoique étant propriétaire de tout Amen Donc, l'identité aussi se joue dans ce verset-là Parce que, quand l'héritier est un enfant, c'est comme si son identité n'est pas encore complètement accomplie Raison pour laquelle, même s'il est propriétaire de tout Aucun d'entre vous ne donnera à son enfant une clé de voiture pour conduire Parce qu'on est conscient qu'un enfant de 4 ans ne peut pas connaître son identité Amen Voilà, pour ça c'était l'introduction Nous, en fait, le verset qui nous occupe, c'est « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu Toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main » Ce sont les paroles que David a dit à Abigail Le pasteur Madilla en a déjà parlé, on ne va pas revenir dessus Moi, je vais vous parler du bon sens et qu'est-ce que ça apporte dans notre identité D'abord, qu'est-ce qu'on appelle le bon sens ? Le bon sens a plusieurs définitions Chez le commun des mortels, dans le monde, on dit C'est le sens commun, l'intelligence avec laquelle naissent la plupart des gens C'est ce qu'on peut aussi appeler dans le langage courant la jugeote L'intelligence simple Donc l'intelligence du monde Ça va ? Donc c'est une intelligence, le bon sens qui ne s'acquiert pas à l'école Donc dans l'esprit de monsieur tout le monde, le bon sens C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le common sense Ce que tout le monde a de manière innée Mais nous ici, nous allons appliquer ça à Christ Le bon sens chez nous, non seulement c'est l'intelligence Mais c'est aussi le discernement Amen C'est aussi la sagesse Car la sagesse, la science, l'intelligence et le discernement Peuvent être demandés à Dieu Amen Dans Daniel 1, verset 17 La Bible, en nous parlant des quatre jeunes hommes hébreux Qui ont été amenés à la cour Qui ont été déportés Et on dit dans Daniel 1, verset 17 Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science et de l'intelligence Dans toutes les lettres et de la sagesse Et Daniel expliquait toutes les visions et les songes Donc ça veut dire que le bon sens et l'intelligence peuvent nous venir de Dieu Amen Je n'ai pas noté ce verset mais il me vient en tête aussi Donc on peut aussi avoir le bon sens et le savoir-faire Amen Donc quand on parle de la construction du temple On dit Dieu envoie Salomon chercher des jeunes hommes Et il leur dit oui Il dit je les ai doués de toutes sortes d'intelligences pour travailler Le fer, les reins Donc le Seigneur peut nous qualifier Amen La dernière chose par rapport à la sagesse et au bon sens C'est que ceux qui n'en ont pas en tant qu'enfants de Dieu Peuvent la demander à Dieu Dans Jacques 1, verset 5 La Bible nous dit Si quelqu'un manque de sagesse Qu'il la demande à Dieu Amen Parce que peut-être une soeur, un frère est ici aujourd'hui Il se dit Oui le pasteur a dit Abigail était sage Abigail était discrète Abigail avait toutes ces choses Mais moi je ne les ai pas Donc il faut savoir que ce qui est bien avec Dieu C'est qu'il n'y a rien qui est inné Il n'y a rien dont nous pouvons manquer Ce que nous n'avons pas Grâce à notre identité en Christ Nous pouvons l'avoir C'est pour ça qu'il est important de connaître son identité Quand vous naissez dans une famille Vous avez un héritage qui est lié à la famille biologique dans laquelle vous naissez Si vous naissez et qu'on vous enlève Ou qu'il y a une guerre, un bombardement Vous allez disparu Vous allez grandir sans savoir l'héritage qui est attaché à votre identité Amen Donc nous en tant qu'enfants de Dieu Il est important de savoir l'héritage qui est attaché à notre identité Et c'est grâce au bon sens et à la sagesse Qu'on va maintenant pouvoir en jouir pleinement Amen Alors je vais parler déjà de qu'est-ce que notre identité en Christ Dans Genèse 1.26 Dieu a dit Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance Amen Donc nous sommes des créatures de Dieu Qui avons été faites à l'image et à la ressemblance de Dieu Et pourquoi est-ce que Dieu nous a créés à son image ? C'est pour que nous puissions dominer Amen Parce que nous devons dominer sur les circonstances Sur les oiseaux Et sur tous les reptiles qui remplissent sur la terre Comme on lit dans le verset Alors je vais vous donner aussi quelques définitions de l'identité L'identité d'abord on se demande qui suis-je Mon identité donne du sens à ma vie La sagesse et le bon sens Donne également une plénitude à mon identité On a différentes sortes d'identités Quand on va dans le Larousse Il y a l'identité légale Qui permet de reconnaître et d'identifier la personne aux yeux de tous C'est pour ça que quand un enfant naît Nous allons à la commune le déclarer C'est pour qu'il ait une identité légale Donc dans certains pays d'Afrique subsaharienne Il y a des gens qui naissent et faute d'argent on ne les déclare pas Donc c'est quand ils commencent à aller à l'école Qu'on veut qu'on va à la commune On dit il est né vers telle période Ou quand il y a un recensement dans la région Et alors ces personnes n'avaient pas d'identité légale Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas Donc c'est très important de faire cette différence Parce que c'est la même chose Il faut savoir que ce qui se passe dans le monde naturel C'est une copie de ce qu'on vit dans le monde spirituel Donc ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas votre identité en Christ Que vous n'en avez pas Parce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau Qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur Mais ils ne connaissent pas leur identité C'est un peu comme s'ils n'ont pas été se déclarer A l'office d'état civil spirituel de nouvelle naissance Mais le jour où ils ont fait Ils n'ont pas été retirer leur carte d'identité Parce que le jour où ils ont confessé Christ Dieu les a déjà mis dans son registre Mais s'ils ne vont pas symboliquement retirer l'extrait d'acte de naissance Ou retirer par exemple la carte d'identité C'est comme s'ils n'ont pas d'identité spirituelle Alors que Dieu les connait déjà Amen Et vous êtes d'accord avec moi Qu'une telle personne Comme elle ne sait pas qui elle est Elle ne sait pas qu'elle a droit Quand on dit tous les habitants de la Louvière Doivent aller chercher telle chose Elle ne sait pas qu'elle est un habitant de la Louvière spirituelle Donc est-ce qu'elle ira se présenter ? Elle n'ira pas Alors on a une autre sorte d'identité Qui est l'identité psychologique Donc c'est aussi en psychologie La conscience qu'on a de soi-même Ça aussi c'est une autre partie de l'identité C'est la reconnaissance des autres De ce qu'on est Et de son moi Mais c'est aussi Ce qui permet à l'individu De percevoir ce qu'il a d'unique Et son individualité Donc je reprends L'identité légale Mais il y a aussi l'identité psychologique Qui est en fait la reconnaissance Que les autres ont de nous Et la reconnaissance que nous avons de nous-mêmes C'est cette reconnaissance que nous avons de nous-mêmes Qui nous permet en tant qu'individu De percevoir ce que nous avons d'unique Je donne cette introduction Parce que c'est important La reconnaissance que les autres ont de nous Fait partie de notre identité Mais n'est pas notre identité Parce que celui qui se définit uniquement Par la reconnaissance que les autres ont de lui Va faire exactement ce que le pasteur Malia nous disait Vos parents vous donnent des valeurs Et quand vous arrivez quelque part Tout le monde, moi, vous vous dites Ah, pour me conformer aux autres Pour avoir la reconnaissance des autres Vous vous aligner Donc votre identité c'est aussi Au niveau psychologique La reconnaissance que vous avez de vous-même Et du fait que vous êtes unique Amen On va passer Donc ici nous parlons de l'identité en Christ L'identité en Christ, bien entendu Ne peut concerner que celui qui est né de nouveau Amen Donc l'être humain est un corps Donc est un esprit Qui habite dans un corps Et qui possède un homme Une âme, pardon C'est très important d'être conscient De notre identité dans les trois dimensions Parce qu'il y a des gens Qui ne sont pas conscients Que leur corps appartient à Christ Même si leur esprit appartient à Christ Amen Et ce sont le genre de chrétiens Et ce n'est pas un jugement C'est un constat Que vous allez voir Qui par exemple Peuvent ne pas prendre soin de leur corps Ou ne prendre soin que de leur corps Parce qu'ils sont trop conscients du corps C'est ça pour eux leur identité Leur apparence extérieure Ou alors Sont tellement focalisés sur l'esprit Qu'ils ne prennent soin que certains de l'esprit Quand ils rencontrent quelqu'un Ils ne vont pas se préoccuper de réaliser Que l'homme est un esprit Qui habite un corps Et qui possède une âme Ils vont voir un frère qui est affligé Ils ne se sentent pas concernés Parce qu'eux ils sont dans les choses de l'esprit Ça c'est la chair Ma soeur il faut être spirituel C'est rien Même si tu as perdu ton travail Même si ton mari est mort Même si ton enfant a un problème On doit être fort Donc il faut que dans notre identité On englobe les trois dimensions Que le Seigneur nous a tenues Amen Alors je vais insister sur le fait que Notre identité en Christ Commence à la nouvelle naissance Parce que celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu Celui qui n'a pas accepté Jésus Christ Comme son Seigneur et Sauveur N'est pas né de Dieu Amen Donc je bénis le Seigneur Parce que je suppose que tout le monde ici A déjà eu l'occasion en tout cas D'entendre parler de Christ Et pour ceux qui n'ont pas Encore accepté Christ Dans leur vie Comme leur Seigneur et Sauveur Je pense que Maman Mimi Conduira les choses Pour qui on ait l'occasion De faire un appel Pour pouvoir vraiment se réconcilier Et accepter Jésus Christ Comme son Seigneur et Sauveur La Bible nous dit également Que pour connaître Christ On dit si tu confesses de tabou Sur le Seigneur Jésus Dans Romains 19 Et tu crois dans ton coeur Que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts Tu seras sauvé Amen Alors comment est-ce que Le bon sens va influencer L'identité en Christ La première des choses Que je vais partager avec vous C'est quelques points Qui caractérisent notre identité en Christ Il y a des choses Que si vous n'êtes pas chrétien Vous n'êtes pas capable de manifester Je bénis le Seigneur Parce que le pasteur Malila A déjà introduit une partie des choses En parlant de Galacte Des fruits de l'esprit Moi je vais vous parler De l'identité en Christ Au travers de l'amour Christ nous dit Que Je peux faire des miracles Je peux avoir la science infuse Mais si je n'ai pas l'amour Je suis une cymbale Qui résonne Amen Donc pour Dieu est amour Dans Romains 5.5 La version 8 seconde On dit Et or l'espérance Ne trompe point Parce qu'il est pendu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Donc le Saint-Esprit A déversé l'amour de Dieu Nous comportez comme Vraiment un homme primitif Un Adam Un homme qui ne connait pas Dieu Parce que la personne en face de nous Nous renvoie une image négative Et pourquoi nous n'allons pas le faire ? Parce que nous connaissons notre identité en Christ Le pasteur a donné cet exemple Qui a choqué cette sœur Qui est venue d'abord Il faut bien discerner Qu'elle s'est introduite Dans la chambre du pasteur Elle a volé le parfum Pendant qu'elle partait Avec l'objet du délit Le parfum est tombé Ça s'est cassé Et elle est venue avouer Elle s'attendait à ce qu'on lui dise D'abord Comment tu as osé entrer dans la chambre Tu as volé Tu as cassé Mais du fait que l'amour De Dieu surnaturel Qu'il n'est pas un amour Que un être humain peut donner C'est un amour Que Dieu seul peut mettre Et ça J'insiste sur l'identité On ne doit pas voir Tous les pans de notre identité en Christ Je vais donner quelques figures D'identité en Christ Et je vais vous montrer Comment le bon sens Quand on a le bon sens On peut manifester Comment ça peut nous aider A manifester davantage cela Donc cet amour là A fait que réellement La personne à qui elle a témoigné De cet amour surnaturel A réalisé qu'il y a quelque chose Elle n'a pas dit C'est une chrétienne Elle a dit C'est une servante de Dieu Parce qu'elle savait Comment normalement Même certains chrétiens Qui ne sont pas conscients De leur identité Qui n'ont pas la sagesse Auraient réagi A cause de ça Amen Autre chose que Dieu nous dit aussi Dans notre identité spirituelle Le Seigneur nous dit Que nous sommes participants De la nature divine en Christ Car nous avons été faits à son image On peut prendre pour ça On peut prendre pour ça Le 2 Pierre 1 4 La Bible dit Comme sa divine puissance Nous a donné tout ce qui contribue A la vie et à la piété Au moyen de la puissance Au moyen de la connaissance De celui qui nous a appelé Par sa propre gloire Et par sa vertu Lesquels nous assurent de sa part Les plus grandes Et les plus précieuses promesses Afin que par elle C'est là où vraiment Je vais insister Vous deveniez participants A la nature divine En fuyant la corruption Qui existe dans le monde Par la convoitise Amen On rejoint encore Galate Qui dit Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas Les oeuvres de la chaîne Il est très important De savoir que Nous ne sommes pas nés De l'homme La Bible dit que Nous ne sommes pas nés Ni de la volonté de l'homme Ni de la volonté du sang Mais nous sommes nés de Dieu Et Dieu nous a rendus Participants de la nature divine de Christ Dans Genèse 1.26 Dieu a dit Faisons l'homme à notre image Et à notre ressemblance Amen Donc il est important En tant qu'enfant de Dieu De savoir que nous avons La nature de Christ en nous C'est cette nature de Christ en nous Qui nous permet de parler A la tempête La Bible dit que Jésus a vu la tempête Et il a dit Au vent Silence Tais-toi C'est parce que nous sommes Participants de la nature divine En Christ Que quand nous avons Le bon sens De réaliser Mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que là maintenant Je rentre dans la dimension Comment le bon sens Peut être appliqué A mon identité en Christ Quand vous n'avez pas Le bon sens Quand vous n'avez pas Le discernement De savoir qui vous êtes Quand vous n'avez pas La sagesse de savoir Qui vous êtes Vous subissez les circonstances Amen Quand vous savez Quand vous savez Qui vous êtes En Christ Quand la tempête Se lève Vous vous rappelez Ce verset qui dit Que vous êtes Participants de la nature Divine de Christ Et directement Vous ajustez Votre comportement A votre identité Amen Celui qui ne connait Pas son identité Ou celui qui connait Son identité Mais qui manque De discernement Et de bon sens Va se comporter Comme monsieur tout le monde Mais vous face à la maladie Vous n'allez pas trembler On va venir vous annoncer Une nouvelle Vous dites Oh non 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 Job était passé par là Mon grand frère Job était passé par là Mon grand frère Jésus est passé par là Il a affronté la mort A Getsemane C'était difficile Mais il s'est rappelé Qu'il est venu Pour obéir Qu'il est venu Pour accomplir une oeuvre Et la Bible dit Qu'il a dépouillé Les autorités Les dominations Il les a livrées Publiquement au spectacle En triomphant d'elle Par la croix Et que je suis participant De cette nature divine Et à cause de ça Je vais marcher Comme mon frère Donc vous vous levez Contre la maladie Et vous dites à la maladie Maladie Tais-toi dans mon corps Je réclame l'ordre divin Je plaide le sang de Jésus Mais vous ne récitez pas ça Parce que je veux insister Sur le bon sens Pourquoi ? Parce que beaucoup de nous En tant que chrétiens On dit Je suis la tête Et non la queue Et quand vous regardez La vie de la personne Vraiment ça ne donne Même pas envie De connaître Christ Et ça C'est quand le bon sens Manque à l'identité Amen Quand vous ajoutez Le bon sens Le discernement La sagesse Toutes ces choses Qu'on a étudié En première partie De notre rencontre On réalise comment Chaque point de l'identité Chaque verset Que le Seigneur nous donne Pour constituer notre identité Nous pouvons vraiment Magnifier cela Et apporter cela A l'existence Enfin vraiment D'impacter notre entourage Amen Alors la deuxième chose Alors la deuxième chose Dont je vais vous parler C'est Notre identité C'est d'être des saints Amen Quand l'apôtre Paul écrit Les épîtres Il écrit toujours A tous les saints Qui sont à l'église Deux Amen Mais qu'est-ce que c'est Qu'un saint Un saint c'est celui Qui oublie à Christ Qui a cette écrite dans sa vie Qui fait de Christ Son Seigneur et Sauveur Mais qui vit Selon l'Esprit Amen Dans 1 Pierre 2 9 Vous au contraire Vous êtes une race élue Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus De celui qui vous a appelé Des ténèbres Sur la mirable lumière Amen De Corinthiens 1 1 Dit Paul Apôtre de Jésus Christ Par la volonté de Dieu Et le frère Timothée A l'église de Dieu Qui est à Corinth Et à tous les saints Qui sont dans toute la cahier Amen Donc Paul écrit cette lettre aux Corinthiens Il sait pourtant que parmi eux Certains vivent dans le mensonge D'autres dans l'adultère Tous ne sont pas au même niveau Mais L'importance de connaître son identité C'est savoir que Je suis en marche Vers ce que Dieu veut que je sois Amen Quand vous alliez le bon sens à l'identité Vous ne vous savez pas condamner Quand vous tombez Vous vous relevez en disant Si le juste tombe cette fois Le Seigneur le relève Et directement vous vous relevez En regardant à Christ En sachant que L'intelligence que Christ me donne La sagesse que Christ me donne La crainte de Dieu que Christ me donne Me donne de continuer A chercher à atteindre cette sanctification Mais celui qui manque de bon sens Se laisse attraper par les esprits de culpabilité Parce qu'il ne connait pas son identité Donc il entend cette voix qui lui dit Si tu étais vraiment chrétien Regarde un peu les actes que tu fais Vraiment un vrai chrétien Toi même un vrai chrétien Donc toi tous les jours Se ment au téléphone En train de faire des commirages Mais laisse tomber Tu n'y arriveras jamais Mais quand on met Le discernement Le bon sens La sagesse de Dieu Au service de son identité C'est quoi ? C'est regarder ce que Dieu dit que je suis Accepter que je suis Ce que Dieu dit que je suis Même si je ne manifeste pas encore Parce que c'est là où intervient La dimension de la foi La foi c'est la ferme assurance Des choses qu'on espère La substance Ou la démonstration De ce qu'on ne voit pas Donc en tant que chrétien Nous devons accepter De manifester le bon sens Au sujet de notre identité de saint Amen Parce que c'est vraiment Une écueille dans la vie De beaucoup de chrétiens Le découragement Et la culpabilité Sont une des armes Favorites du Seigneur Et quand on manque de bon sens De sagesse D'intelligence De discernement On se fait avoir Et c'est comme ça Que beaucoup de chrétiens Quittent le terrain de bataille Donc le Seigneur Vous appelle à faire quelque chose Vous faites une erreur Même dans un autre domaine Et Satan vient vous dire Que vous n'êtes plus digne Mais la Bible n'a pas dit Que vous êtes saint Parce que vous avez payé le prix Non c'est Christ Amen Qui a déjà payé le prix à la croix Afin que vous soyez sanctifiés C'est Dieu qui dit Que vous êtes participant De sa nature divine Or la Bible nous dit Que celui qui est né de Dieu Ne pêche point Amen Donc si vous pêchez Il faut faire la différence Entre une vie de péché Et se tromper Donc péché d'abord C'est quoi ? C'est manquer le but Donc vous pouvez pécher Par le fait que Dieu vous appelle Aller faire l'évangélisation Vous vous faites la prédication Donc là aussi Vous êtes dans le péché Amen Donc on va continuer Par la mort au péché La Bible nous dit Que nous sommes morts au péché Ça ça fait partie De notre identité Je voulais partager Ces quelques points Parce que j'ai réalisé Que en tant que chrétien Souvent On fait beaucoup de choses Mais on ne sait pas Ce à quoi Dieu nous appelle Mais il y a des choses De base Que nous devons savoir Nous devons savoir Que Christ Nous avons la nature de Christ Nous devons savoir Que nous sommes sanctifiés Nous devons savoir Que nous sommes morts au péché Excusez-moi Je pense que chacun D'entre nous d'ici A déjà connu Quelqu'un qui est mort A déjà été dans un funérarium Est-ce que vous avez déjà vu Un mort On lui apporte une tentation Il se lève Beaucoup de nous On a connu des alcooliques Est-ce que vous avez déjà vu Qu'on met de l'alcool Tout autour du cercueil D'un mort Le mort se réveille Il ne dit jamais trop L'alcool quand j'étais vivant Quand vous êtes morts A quelque chose Vous êtes morts Quel que soit l'amour Que vous aviez pour cette chose Vous n'allez plus jamais La manifester Amen Et le bon sens aussi Doit se manifester Dans nos prières Amen Nos prières Par rapport à nos Identités en Christ Le bon sens La sagesse doit nous amener A prier Pour manifester Ces points de notre identité En Christ Donc on nous a parlé Par Là des commérages Souvent même Quand on ne commère pas On reste sur les téléphones Là pour rien Vous allez regarder Telles vidéos Ça peut même être La distraction Jusqu'à même Vous allez regarder Des prédications Et des prédications Alors que vous avez Des choses à faire Mais la sagesse C'est le bon sens Dieu est un Dieu d'ordre Donc vous allez réaliser Que ici je suis en train De perdre du temps Donc nous allons nous considérer Comme morts au péché C'est ça fait partie De notre identité Romains 6 2 nous dit Dans la version Parole vivante Puisque nous sommes morts Au péché Nous n'existons plus Pour lui Comment pourrions-nous vivre Encore sous son emprise Amen Romains 6 Romains 6 Encore 6 et 7 Dis Comprenons-nous donc Que l'homme que nous étions Autrefois A été cloué à la croix Avec le Christ Afin que le péché Soit réduit à l'impuissance Et que le corps De l'instrument Docile du péché Soit neutralisé Nous avons été crucifiés Avec le Christ Pour que le mal N'ait plus d'emprise Sur nous Et que nous n'ayons plus Besoin d'obéir Comme des esclaves À ces sollicitations Amen Le conseil c'est Ne réponds pas Tout à l'heure On a donné une parole De connaissance A une soeur Amen Parce que c'était Le même exemple Que j'avais ici Ne réponds pas Fais le mort Quand tu es mort A l'égard du péché A l'égard des provocations Tu ne réponds pas Amen Parce que c'est quelque chose Qui nous est parfois Difficile de faire Mais le Seigneur dit Que nous sommes morts au péché Mais à toutes sortes de péchés Ça peut me mettre les remarques Vous savez Vous pouvez être dans Un environnement professionnel Vous avez quelqu'un Que l'ennemi a mis Pour vous apprendre A mourir à vous même Tous les patrons Ou tous les collègues Difficiles ne sont pas Des envoyés de Satan Parfois Ils sont utilisés Par l'ennemi Mais le Seigneur Veut façonner votre caractère Amen Donc celui qui est mort Au péché Mort au remarque Mort à l'orgueil Parce qu'il y a des gens Qui sont là Pour tuer votre orgueil Amen Donc vous faites un travail Mais parfait Et puis La petite chose Qu'il n'y a pas Il ne va pas vous faire La remarque Quand vous êtes seul Vous lui avez déjà Fait relire le travail Il vous dit C'est parfait Et puis quand vous arrivez En la grande réunion Du staff médical Tout le monde est là Il dit Il me semble que le dossier A été traité de manière superficielle Parce que tel antécédent N'a pas été repris Et c'est quand même dommage Parce que finalement On l'aurait su plus tôt Peut-être qu'on aurait donné Deux n'orientations différentes Pourtant cette personne Vous êtes là C'est votre superviseur Vous avez relu ça C'est même lui qui a validé Au pire Vous aviez fait comme Il fallait faire Il vous a fait changer Et quand vous arrivez À la grande réunion de staff Tout le monde se met d'accord Que c'était la version Que vous aviez donnée Qu'il fallait faire Et il se tourne vers vous Alors que vous avez dit Que vous n'ayez pas pensé À faire cette version Ah oui mais ma soeur Vous êtes morte Ou vous n'êtes pas morte Donc celui qui est mort Ça ne lui fait rien Parce qu'il connait Son identité en Christ Et que le bon sens en Christ Parfois lui dit Tu as besoin de cette personne Là pour évoluer Donc quoi qu'elle fasse Toi tu dois regarder Je t'ai amenée ici Parce que je t'ai amenée Quelque part Amen Alors maintenant Nous allons parler Des choses plus intéressantes Christ nous a élevés Amen Nous sommes de la race céleste Et nous allons lire Ephésiens 1 Verset 20 et 21 Dans la version 8 secondes On dit Il a déployé Donc la puissance en Christ En le ressuscitant des morts Et en le faisant Asseoir à sa droite Dans les lieux célestes Au dessus de toute domination De toute autorité De toute puissance De toute dignité Et de tout nom Qui se peut nommer Non seulement dans le siècle présent Mais dans le siècle avenir Toujours Ephésiens Mais dans 2 6 Ça c'est On parle de Christ Maintenant nous N'oublions pas que Christ Nous sommes à la Aussi avec Christ Il nous a ressuscités ensemble Et nous a fait asseoir Ensemble Dans les lieux célestes En Jésus Christ Dans la place que Christ Occupe Nous aussi nous l'occupons Amen Parce que le Seigneur Nous a dit Qu'il ne nous cache rien Il nous donne Il dit Vous ferez des plus grandes choses Que celles que j'ai faites Et c'est très important Pour le chrétien De réaliser que Christ Ne viendra plus marcher sur terre Amen Donc c'est nous qui sommes Aujourd'hui les mains de Christ C'est nous qui sommes Les pieds de Christ C'est nous qui sommes La bouche de Christ C'est pour ça que nous devons Utiliser toute notre sagesse Tout notre bon sens Pour pouvoir manifester Ce côté de notre identité En Christ dans la société Amen Parce que celui qui ne sait pas Qu'il est élevé en Christ Qu'il est là appelé Pour réaliser les bonnes oeuvres Que Christ a d'avant Se préparait pour lui Pour accomplir ce que Christ Veut qu'il fasse Il passe à côté de beaucoup de choses Parce qu'en fait Il compte sur ses capacités Amen Je vais interpeller une soeur On nous a appelé A nous lever Amen Le Seigneur m'a mis à coeur J'ai béni le Seigneur M'a mis à coeur en projet La soeur elle m'a dit une parole Et quand elle priait Le pasteur Quand elle a dit Qu'il veut se réconcilier avec lui J'ai dit Seigneur je ne suis pas fâchée avec toi Mais ma prière aujourd'hui J'ai soupiré pour passer Plus de temps près de toi Je dis parfois Je vous dis mes soeurs Vous entendez quelqu'un Et il vous parle de Dieu Vous vous dites Est-ce que c'est le même Je conseille Donc j'étais à une réunion C'est une parenthèse Où il y a un homme de Dieu Qui a donné un témoignage Il est directeur Dans une grande société Il a beaucoup d'argent Il sert déjà le Seigneur Mais il avait à coeur De faire l'évangélisation Mais il n'avait pas le temps Avec son travail Et ses voyages D'aller dans les rues Écoutez bien Il a engagé Dix personnes à temps plein Pour faire l'évangélisation Donc il a cherché Dix chômeurs Dans chrétiens Il leur a donné Le salaire mensuel En orme Dans le pays Où ils étaient Est-ce que vous vous rendez compte Dix chômeurs Il leur a fait un contrat Il devait sortir De lundi à vendredi Évangéliser Je pense De 9h à 16h Donc c'était Une journée de travail Pleine Et ils avaient Un nombre d'âmes A gagner Il y avait Un nombre d'âmes Parce que quand les âmes Ils étaient gagnées Il fallait faire un suivi Ils avaient un nombre d'âmes A suivre Je vous dis En an Ils avaient gagné Je ne sais pas Vous dire Il a fait ça Pendant 5 ans Donc j'étais là J'ai des écrans Je suis rentrée chez moi J'avais une sainte rouleur J'ai dit Mais Seigneur Même ce genre d'idées Même moi Tu ne me donnes pas Mais Seigneur m'a dit Ma fille Si tu veux que je te donne des idées Passe du temps avec moi Si tu veux Donc Tout à l'heure Quand le pasteur Le pasteur comprend Ce dont je parle Quand le pasteur A dit Ce qui veut se réconcilier Je me suis levée Je dis Seigneur Plus de temps avec toi Amen Et j'étais en train de prier Je dis Seigneur Toi même tu vois que j'ai refusé D'augmenter mon temps de travail J'ai dit Les nuits Je ne fais plus Il y a des choses Même si ça amène l'argent Je ne fais plus Parce que je veux atteindre Notre dimension Avec toi Amen Parce que Quand vous voyez d'autres personnes Vous vous dites Mais il y a un problème Mais est-ce que vous Je ne sais pas si ça vous challenge Pour moi Quelqu'un qui paye 10 employés Je ne sais pas si ça vous fait pas quelque chose 10 employés à temps plein Pas un an Deux ans Pendant des années Donc du matin au soir Et donc Il a gagné plus de 3000 personnes À Christ La parenthèse C'est que La mission que Christ nous a donnée C'est aller Et faire de toutes les nations Amen Donc je pense que c'est important Je ne sais pas pourquoi J'ai ouvert cette parenthèse Que le Seigneur soit béni Nous sommes de la race céleste C'est ce que je disais Nous sommes dans les lieux Élevés en Christ La deuxième chose aussi Qui est importante C'est que nous sommes délivrés Amen La Bible dit dans Ephésiens 5 Autrefois vous étiez ténèbres Et maintenant vous êtes lumière Dans le Seigneur Marchez comme des enfants de lumière On l'explique Qu'avant la nouvelle naissance Nous étions des ténèbres En effet Dans le royaume Où nous étions C'était un royaume des ténèbres Mais à notre nouvelle naissance Nous L'être ancien a disparu La Bible dit que Quand quelqu'un en Christ Les choses anciennes sont passées Toutes choses sont devenues nouvelles Colossiens 1.13 nous dit Il nous a délivrés De la puissance des ténèbres Et nous a transportés Dans le royaume de son fils Bien-aimé La Bible dit aussi Dans psaume 34.7 Et 8 En partie L'ange de l'éternel Campe autour de ceux Qui le craignent Et il les arrache au danger Amen Donc je pense que Ce verset C'est pour faire comprendre A quelqu'un Qu'il n'est pas Tributaire des circonstances Il n'est pas Tributaire de son lieu de naissance Il n'est pas Tributaire de sa famille Amen Il y a des gens Qui pensent que C'est quand ils vont voyager Que ça va changer J'ai une mauvaise nouvelle La bataille n'est pas géographique Elle est spirituelle Amen Donc quand vous voyagez Comme en fait C'est dans vos bagages Qu'il y a ces esprits là Quand vous quittez La Belgique Les esprits sont avec vous Dans la ville Quand vous changez de domicile Vous changez de ville C'est pour ça Qu'il faut d'abord Être conscient De qui on est Et appliquer ce bon sens Tu savais le bon sens Ce n'est pas sourcil C'est simplement L'obéissance Aide beaucoup Dans le bon sens Parce que Nous en tant qu'enfants de Dieu La Bible dit Que la crainte de l'éternel C'est le commencement De la sagesse Celui qui craint Dieu devient sage Et applique D'office le bon sens Amen Donc on doit accepter Qu'on est délivré Et on doit se comporter Comme quelqu'un De délivré Est-ce que vous savez Que toutes les délivrances Ne sont pas directes Moi je ne suis pas experte En délivrance Mais j'ai expérimenté Dans ma vie Qu'il y a des choses Que Dieu enlève directement Du jour au lendemain Et il y a des choses Que Dieu enlève progressivement Même les guérisons de Jésus On dit Pendant qu'ils étaient Sur le chemin C'est là qu'ils ont constaté Qu'ils étaient purs Alors qu'il y a d'autres On dit Jésus a dit une parole Et on dit Oh ma fille est malade Et à ce moment Il dit Je n'ai pas vu N'aussi grande fois La fille Le serviteur De Jaïrus On dit C'était le centenier On dit Au moment même Son serviteur Fut guéri à la maison C'est à dire que Quand il a fait La comparaison Lui n'était pas à la maison Les gens lui ont dit Il a dit Mais c'est à ce moment Que Jésus parlait Mais il y a d'autres choses Qui sont progressives Mais le point le plus important Par rapport à votre identité Et au bon sens C'est de savoir que Christ vous a délivré Il vous a transporté Du roi des ténèbres Dans le roi des fils De son amour Donc quand vos amis Des ténèbres Viennent vous voir Quand vous êtes mort au péché Quand vous avez le bon sens De savoir que vous êtes mort au péché Et quand vous êtes délivré Du roi des ténèbres C'est vous qui devez Éclairer les ténèbres Bon Peut-être ici Qu'ils ne sont pas d'Afrique Mais je vous dis En Afrique Il n'y a pas Les ténèbres Ce n'est pas l'obscurité C'est deux choses différentes Mais je prends un exemple L'obscurité d'Afrique Ça vous fait craindre Les ténèbres Parce que là-bas Quand on éteint la lumière Dans certains quartiers Je vous dis Il fait noir Parce qu'ici Il n'y a pas la nuit noire Parce qu'il y a Les éclairages des rues Il y a toujours Une petite lumière D'ailleurs quand une rue est sombre Tout le monde va se plaindre Dans le quartier La rue elle est sombre Je vous dis Quand vous voyez Des endroits sombres Même une petite lumière Quand vous mettez ça Allume Et quand le Seigneur nous dit Que nous sommes le sel De la terre et la lumière Du monde C'est pour dire que Là où il y avait Les ténèbres avant Il nous a amené à la lumière Mais que comme nous sommes Aussi lumière Nous devons Quand nous allons dans les ténèbres Ce n'est pas nos amis des ténèbres Qui doivent venir amener Les ténèbres dans la lumière Que nous sommes C'est nous qui devons amener La lumière dans les ténèbres Donc quand nous arrivons Dans un endroit Où c'était l'obscurité A cause de notre identité Et du fait que Par l'intelligence C'est le bon sens Nous savons comment User de cette identité Directement la lumière Va apparaître Amen Donc l'avant dernier point Ah ça c'est le point Que les chrétiens aiment Tu es riche Amen Nous avons besoin d'argent Pour faire avancer Le royaume Amen C'est effrayant Celui qui n'est pas né de nouveau Est pauvre Pourquoi ? Parce que la Bible dit Que certes il a un homme De gagner le monde entier S'il perdait son âme Amen Dont la plus grande richesse Que nous avons C'est le salut en Christ Mais Il y a une deuxième chose aussi Il faut savoir Que les choses de la terre Les richesses de la terre Passent Mais ce qui est spirituel Est permanent Amen Apocalypse 3.17 Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichie Et je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas Que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Et mieux Amen De Corinthiens 8.9 Car vous connaissez Parce que maintenant Je vais parler de la richesse Que Christ aussi nous a donnée Il y a la richesse spirituelle Mais le Seigneur nous dit Dans sa parole Je n'ai pas pris la référence Ça me revient maintenant Il n'y a personne Qui ayant quitté Père, mère, frère, soeur Vous connaissez le verset Ne reçoivent dans le siècle Au centuple Dans le siècle présent Et dans le siècle à venir Donc ça veut dire Que Christ veut aussi Que nous soyons bénis De manière financière Dans ce siècle De Corinthiens 8.9 Nous dit Car vous connaissez La grâce De notre Seigneur Jésus Christ Qui pour vous S'était pauvre De riche qu'il était Afin que par sa pauvreté Vous soyez enrichis Amen Donc ça c'est très important Parce que souvent En tant que chrétien Quand on ne connait pas Son identité spirituelle En Christ D'abord on croit Qu'on est pauvre Et que la pauvreté Est normale La Bible dit J'ai été jeune Et j'ai vieilli Je n'ai jamais vu Le juste abandonner Ni sa postérité M'en disant son pain J'insiste Dieu n'a pas dit Qu'il fera de nous Des millionnaires Il a dit Qu'il va faire de nous Des hommes riches Un homme riche C'est quoi ? La Bible dit Que les talents D'un homme Le place auprès des grands Je pense que vous connaissez Ce verset Vous savez qu'il y a des gens Qui n'ont pas d'argent Mais qui sont influents Ça veut dire Que quand on doit Prendre une décision Dans la vie Même si cette personne Habite dans une petite maison On va la suivre L'autre fois J'ai vu un reportage Photo Une dame Qui faisait la dentelle A la main La dame Elle a peut-être Maintenant 80 ans Elle a travaillé Pour tous Les grands couturiers De la place Du monde Cette dame là Elle habite Dans un petit village En France Je ne sais pas 4h ou 5h de Paris Je ne vous rappelle plus Donc quand un grand couturier Du monde Dont les plus grands A besoin de dentelle Il la cherche Dans son village Il prend sa voiture On prend l'avion On prend la voiture Et alors vous voyez La petite dame Que Dieu a rendu Comme ça C'est là Si vous la croise En route Je ne la regarde même pas Mais c'est une dame Que Dieu a rendu riche Par ses mains Amen Elle vit dans une simplicité Mais elle a eu un talent Qu'il a emmené Auprès des grands C'est ça aussi la richesse Mais elle a usé De bon sens Elle a su Mettre son talent Elle a su préserver Des valeurs Elle aurait pu dire Je m'en vais en Chine Je montre comment on fait Et je m'enrichis Je verse mon savoir Mais des millions De petites chinoises Auraient pu savoir Ce qu'elle fait La méthode Et elle aurait perdu Son talent Mais elle a usé De bon sens Elle a protégé Le talent que Dieu Lui a déduit Parce que la Bible Dit que Dieu Fait le risque Tu es de cette femme Donc il faut être aussi Qu'on soit sage Les chrétiens Et je vais insister Sur le domaine Des finances Parce que je pense Que c'est un domaine Qui crée beaucoup De temps aux chrétiens Beaucoup de temps Aux serviteurs de Dieu J'ai entendu une servante De Dieu Qui a dit quelque chose Qui m'a beaucoup touchée Elle a dit Parce que j'ai épousé Un millionnaire Je peux servir Dieu Comme je veux Pas en termes de temps C'est une américaine Elle a dit En termes de prédication Parce que nous Les prédicateurs américains Quand tu as déjà Une chaîne télé Quand tu as déjà Un certain nombre de choses Tu dépends des donateurs Quand tu as déjà L'habitude D'avoir un million De dollars de tels Tu as fait les broadcasts Que tu as prévus A gauche à droite Et tu prêches un jour Et un donateur t'appelle Qui donne Tu vaux un million Chacun me dit Ça me plaît pas Parce que comme il a changé De femme Que tu as dit Que tu n'étais pas Pour le divorce Dans l'église Il ne veut pas Que tu commences A trop parler de ça Parce que ça peut Les gens vont lui dire Mais toi même Tu es tous les jours Et alors Beaucoup de prédicateurs Tombent dans la compromission A cause des finances Combien de pasteurs On n'a pas vu Qui sont allés Se faire réfugiés politiques Alors ils n'ont pas Réfugiés politiques Ils avaient été Sincèrement appelés Mais parce qu'ils n'avaient Pas les clés divines De leur identité En Christ Sur la richesse Ils n'ont pas Manifesté ça Parce qu'il faut savoir Que même si Vous avez le bon sens Si vous ne connaissez pas Vos identités Vous ne manifesterez Pas cette chose Amen Donc il faut connaître Son identité Pour que le bon sens Pour que la sagesse De Dieu Vienne au dessus Pour que vous amenez En manifestation Ce que Christ vous a dit Ce que je vous dis Ici ce ne sont pas Pour la plupart Ce ne sont pas des promesses Ce sont des faits Parce qu'il y a des promesses Que Dieu nous donne Crois en toi Et toi et toute ta famille Tu seras sauvé Ça c'est une promesse Mais Christ dit que Il s'est déjà fait pauvre Afin que nous soyons enrichis Ça ce n'est pas une promesse C'est un fait C'est quelque chose Qui a été déjà réalisé Comme on a dit Il nous a bénis De toutes sortes de munitions Dans les lieux célestes En Christ Maintenant nous devons Emmener ces choses En manifestation Et c'est la sagesse C'est le bon sens Qu'ils vont nous donner Dieu va nous montrer Par le bon sens Comment arriver à marcher Amen Je vais vous donner Un témoignage D'un jeune frère J'ai pris quelques-uns De ses livres aussi Un jeune frère Que j'ai rencontré Il y a moins de deux Non pas un an et demi Qu'on a vraiment fraternisé Bon il avait l'air gentil Voilà on a fraternisé J'ai juste été frappée Par le fait Que c'était un gagneur d'âme Il est toujours en train De chercher à gagner des âmes J'avais cru comprendre Qu'il avait une bonne situation Mais je n'imaginais pas À quel point Parce que comme on a dit Parce qu'il y a des gens C'est le jour Vous allez entrer Dans leur intimité Que vous allez réaliser C'est pas possible Je vous dis Ce jeune là Il est très jeune Début trentaine Et bon Il est tout fait Il est en Christ Il est en Christ On a eu l'occasion De faire un voyage ensemble On était là Loger chez sa maman Dans un lieu de sa maman C'est déjà Quand on a commencé A chercher le logement Il a dit Ah moi je peux te proposer Si tu es intéressé Tu peux venir loger Ma mère elle a des petits meubles Et tout Et je vous dis Et il dit Bon ma maman est d'accord De faire un prix Comme tu es une sœur en Christ Mais je vous dis C'est le genre d'immeuble Où vous n'arrivez pas D'aller en vacances Tellement c'est beau Nickel Luxueux Déjà vous vous dites Vous commencez à regarder La personne avec un regard Oh pardon Allô ? Allô ? Vous commencez à regarder La personne avec un regard Différent Vous vous dites Ouh là là Mais en fait C'était le début des surprises Ce frère nous parle Toujours de Christ Alors il me dit Oui tu sais Pour réussir Il faut quand même Toujours mettre Christ Chaque chose Lui il y a trois ans Dieu lui avait déjà dit Qu'il va les lever Ses amis proches Le savaient Mais comme le pasteur Chez nous ne l'avait pas encore repéré Il attendait que le Saint-Esprit Parle au pasteur Amen Donc ça aussi c'est le bon sens Ne pas te lever n'importe comment Parce que tu as une promesse Et à ce moment là Quand on s'est rapprochés Il me dit Oui tu sais Bon voilà Le Seigneur m'a appelé Pour la prédication Et moi je ne voulais que prêcher Et Dieu m'a dit Non tu dois être un créateur De richesse Pour aller soutenir Le fond de Dieu Et ma collègue Elle me disait Oui ce garçon Il travaille Pour avoir de l'argent Pour pouvoir être Attenté pour Christ Donc il monte des sociétés Et il a donné son témoignage La première société Qu'il a monté A fait faillite Mais la troisième société Qu'il a monté Enfin la deuxième Que je connaisse Parce qu'il en a plusieurs Il a monté en 2017 Tout le monde Même ses professeurs Le ont dit Ce que tu veux faire C'est impossible D'abord la branche Même dans laquelle Tu veux te spécialiser Les noirs ils ne vont pas là-bas Amen Mais il n'a pas Il a dit Je sais qui je suis Parce que là Je raconte les témoignages Parce qu'il l'a déjà raconté Publicement Et il a tenu tête à son prof Il a été dans cette branche Dans la finance Notre soeur ici est banquière Il fait un truc de finance Je n'ai pas tout compris Mais d'habitude Dans cette branche là Pour avoir même 5 collaborateurs C'est difficile Sa solidarité a commencé En 2017 Il a 42 collaborateurs C'est un noir d'Afrique Avec un accent africain Quand vous le voyez Il n'y a pas de doute S'il vient d'Afrique Sa voix n'a pas changé Parce que vous savez Des fois vous voulez Et je vais vous donner Une parole Pour vous rassurer Sachez que votre D'endroit de naissance Ne freine en rien Ce que vous pouvez Être dans ce pays Je vous dis Il y a un pasteur nigérien Qui a dit Au début Personne ne savait prononcer Son nom Mais quand la reine D'Angleterre L'a invité Tout le monde a appris A prononcer son nom Parce qu'il avait été Distingué comme citoyen D'honneur par la reine Amen Et donc les gens Ben non Il dit partout Il arrive Tout le monde S'est prononcé son nom Et donc ce frère là Aujourd'hui ces bureaux Notre soeur bancaire Peut-il moi Ils sont à la défense Vous voyez le centre De la défense Il a comme client BNP Paribas Société Générale Il y a des français Qui ont des sociétés Mais lui c'est un africain Il a 42 collaborateurs La société a commencé En 2017 Et ils ont un chiffre d'affaires De je crois 2018 ou 2019 De 3,5 millions d'euros Amen Il a commencé par une faillite Mais quand le Seigneur Lui a montré le bon sens Dieu l'a éguillé Et ce frère A fait un livre Pour parler aux chrétiens Aux non chrétiens Et je vous dis Quand vous êtes Une référence dans votre domaine Il a écrit un livre Sur la finance J'ai quelques idées Sur comment trouver son associé Il n'a pas Hésité Un patron Qui a une entreprise Avec 42 collaborateurs A la défense Il n'a pas eu honte De son identité en Christ Dans ce livre Il l'a fait préfacé Par le pasteur de son église Amen Et à la fin du livre Je vous dis un livre Sur comment trouver son associé Il a mis un cadeau Et il invite les gens A cette église Amen Quand vous êtes Une obscure personne Qui ne brille pas Vous ne pouvez pas Amener Christ dans une autre sphère Mais quand lui Il offre son livre Même à quelqu'un Quand la personne Voit son chiffre d'affaires Même Jésus Elle va par curiosité Aller voir Est-ce que vous imaginez Un livre sur la finance Où le dernier chapitre Il dit Je vous propose un cadeau Moi je suis chrétien Et vous pouvez faire L'acceptation de la prière Du salut Est-ce que vous réalisez La vision que ces gens ont Et je tiens à dire Que le frère Qui a payé 10 employés Est un des plus grands Directeurs de Telsat Donc il y a une grande Société de satellites C'est pour vous dire Que quand vous connaissez Votre identité Quand vous alliez A ça le bon sens L'obéissance en Christ Il n'y a rien Pour entendre Ce que tu as à nous dire Afin que nous puissions Marcher Dans la direction Que tu veux Car le bon sens Au sens littéral Aussi C'est aller dans la bonne direction Quand on dit Tu n'es pas dans le bon sens C'est que tu as aussi De la foule Parce que quand Jésus A délivré ce démoniaque On dit Les gens qui sont passés L'ont trouvé assis Vêtu Et dans son bon sens Amen Parce que le bon sens Seigneur C'est aussi Que chaque chose Soit à sa place Dans notre vie Seigneur Que l'ordre divin Règne dans nos vies Que l'ordre divin Règne dans chaque domaine De notre vie Seigneur Nous te prions Afin que ces paroles Que nous avons entendues Sois esprit et vie Pour nous Et que comme a dit Notre maman pasteur Tout à l'heure Que nous ne sortions pas D'ici comme nous sommes venus Nous voulons manifester Ces choses Nous voulons réaliser Qui nous sommes Nous voulons réaliser Que toi tu t'es sacrifié Pour nous Que tu es mort pour nous Afin que nous passions De la mort à la vie Afin que nous passions Des ténèbres à la lumière Afin que les choses Soient totalement transformées Dans nos vies Merci Seigneur Pour la santé divine Qui est notre part Merci Seigneur Pour toutes ces choses Qu'on n'a pas citées Mais qui sont notre part Pour l'autorité Que tu nous as donnée De marcher sur les serpents Les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Merci Seigneur Parce que dans notre identité Tu nous as donné l'autorité Qui est le pouvoir De commander aux circonstances Et d'être obéi Merci Seigneur Parce que tu vas permettre Que nous manifestions ces choses Pas parce que nous sommes Des gens extraordinaires Pas parce que nous sommes Des gens vraiment choisis Mais parce que simplement Avec humilité Nous reconnaissons Que la Bible dit Je prie tout Par Christ Qui nous fortifie Ce n'est pas par notre propre force Ce n'est pas par notre intelligence Car Seigneur Tu sais que nous avons la volonté Mais nous n'avons pas la capacité Et nous te remercions Pour ce moment Que tu as encore permis Que nous passions Que tu puisses bénir Le père et la mère De cette maison Qui nous ont donné Cette opportunité De parler à ton peuple Seigneur Car nous ne sommes pas dignes Nous pouvons avoir un message Mais si personne Nous donne une tribune Nous garderons ce message Pour nous C'est pourquoi nous voulons Te demander de bénir Maman De bénir papa Qui a permis Que les femmes aussi Puissent se réunir Car tu sais combien D'hommes de Dieu Ne croient pas au ministère Des femmes Nous te rendons gloire Et grâce Pour chaque personne Qui a pris de son temps Pour venir ici Seigneur Ma prière Est que chacun Chacune Rentre chez lui Remplie Et que ses paroles Soient esprit et vie Et qu'elles continuent De croître Et portent du fruit En abondance Amen Amen On va continuer Je vais inviter La soeur Houda La soeur Houda Qui va aussi nous parler De l'identité Mais ici De façon pratique Parce que notre soeur Elle est coach de vie C'est son travail Donc Elle fait le counseling Donc Elle aide les personnes Qui ont des problèmes Des difficultés A pouvoir Retrouver leur identité Et à savoir Qui sont en crise Amen Voilà Merci beaucoup Merci J'avoue qu'avec tout ce que j'ai entendu Depuis hier Je ne sais pas si je vais vous apporter Quelque chose de plus Parce que Alors je ne connais pas tous les noms Mais ça m'a beaucoup touchée Ce que vous avez Prêché hier Et pour moi Ça entre aussi dans l'identité Et surtout dans l'identité Qu'on donne à nos enfants Quand on murmure sur nos enfants Et bien on leur donne une fausse identité Et donc comment on peut leur donner une bonne identité En les élevant devant Dieu Donc voilà Merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada